On est pas bien là ? Hein ? Ah bon p'tit Joey, à la fraîche, mon poussin, décontracté du gland, et on bandera quand on aura envie de bander ! C'est Coé, C'est Coé, de 15h à 20h sur NRJ. Laissez-moi vous présenter les gens qui sont avec nous. Là, y'a du beau monde, là. Ah, y'a du beau monde ! Ah, attention, là. Ah, là, 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 là. Ah, je vais commencer par les vieux briscards. Oui, oui. Ah, parle bien près de ton micro, toi. Comment ça va, cher ami ? Oh, là, là, mais tu sais que je t'aime, toi. Depuis tellement d'années. Moi aussi, attends, écoute. Non, on a l'air fin. Mais cette belle, c'est ce qu'il y a des mois, ça. On en parlait, on en parlait, on disait The Mask, Chandler, tout ça, on va revenir là-dessus. C'est vrai que je vieillis mieux que certains de mes personnages, hein. Ah oui, Chandler, il n'est pas très en forme. C'est vrai. Tellement raison. Il a pris un coup, on peut le dire sans prendre de risques. Ah oui, je te coche. Je suis très content. Monsieur Emmanuel Curti, le va. Moi aussi, je suis très content d'être là. Bienvenue, bienvenue. Merci. Alors, il y a aussi des rencontres, des gens que je ne connaissais pas et que je suis ravi. Jean-Philippe Puy-Martin. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour. Et alors, comment ça va ? Ça va très bien. C'est classe. Et alors, depuis tout à l'heure, je bloque. Oui. Parce que c'est la voix de Tom Hanks et notamment, c'est ce qu'on disait dans Forrest Gump. Oui, c'est comme ça. Il faut changer un peu, oui. Alors, mais c'est ça, on en parlera tout à l'heure, du changement de voix qui est incroyable, qu'on arrive, que vous arrivez à faire. Et Tom Cruise, dans quel film, depuis ? Depuis, la première fois que je l'ai fait, c'était dans Entretien avec un Vampire, c'est très bien. Oui, je l'ai revu il y a deux jours, c'est vrai. L'est-ce-t-a ? Oui. C'est ça ? Il est méchant. Il est là. C'est vrai. Le 600-200, il est là. Et il n'est pas facile à faire un plus grand. Non, il n'est pas facile à faire, mais le film est génial. Donc, c'est toujours plus facile quand c'est formidable. C'est vrai. Ça doit être bien de dire, je double Tom Cruise, non ? Ah ouais, ouais, c'est bien, ouais. Et à un côté, je suis la voix de Tom Cruise. Je suis spécialisé dans les tomes. C'est vrai qu'il n'y a que des tomes. Je dis, Tom de Savoie arrive bientôt. Van de Jeff, que c'est le moment de le dire. Je n'assume pas, je n'assume pas. Le monsieur qui est là, je suis. Alors, je vais vous dire, je suis fan de vous depuis tellement d'années, monsieur Elias. No way. Oh là là. Je suis très bien avec vous. Michel Elias, comment ça va ? Ça va très très bien, parce que je suis là. Et très très bien entouré. Non mais, il savait, on avait... Pour moi, vous avez fait plein de pubs dans les années 90. Oui, et même les années 80. Les enfants, oui, oui. Il y en a un qui m'a dit tout à l'heure, est-ce que Michel Elias aura plus de 8 secondes pour nous parler de la barre au vaut manique ? C'est sûr, on va faire. J'aurai beaucoup plus de 8 secondes toute la soirée. Ça va être pour moi et pour vous tous. Cette pub, elle a pourri le cerveau de moi. J'ai 8 secondes pour vous dire... C'est de la dynamite ! Exactement. Qui est éthique, de l'effort. Oui, très bien. Bravo. Mais il n'y avait pas eu une pub piquichante aussi ? Vous n'avez pas fait ça ? Ah ben oui, j'ai fait là aussi la piquichante, qui n'était pas loin de Kermit aussi. Et puis il y avait, dans la piquichante, j'ai fait pas mal de personnages. Dans Petit Mécosto, il y avait ça. Petit Pimousse, ouais. Petit Pimousse, Petit Pimécosto. Et puis, oui, la piquichante, c'était bien. Réalisé par Gérard Kravzik, il faut dire. Ah ouais ! Grand réalisateur. Il y avait aussi... Taxi. Il y avait moins d'action dans Taxi. Mais j'ai tourné dans Taxi et Gérard. Ah oui ? En passage. Et alors, on disait ça en préparant l'émission, dans Le Roi Lion, Pumba. Ah ben oui ! Hakuna Matata ! Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on est formidablement entouré. Mais oui, vous avez une bonne partie de la discrète, là. Ah oui ? Parce que Timon est là. Jean-Philippe et Martin Timon. Pumba ! Eh oui ! Eh ben oui ! Mais oui, j'adore ! Et Simba. Et Simba. Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'en fait, c'est grandi. Au départ, c'est tout petit. Ah oui, Simba adulte. Oui, oui. Simba adulte. Mais alors, attendez, je reviens sur Jean-Philippe. Dans les Disney, c'est aussi la voix de Woody ou pas dans Trix Story ? Oui, oui, absolument. Ah, wow ! Ah, c'est toujours les mêmes. Non, mais c'est fou, mais c'est ça. C'est toujours les mêmes. Non, mais c'est incroyable. Bienvenue chez nous. Et Michel, moi, vous m'avez dit. Quand j'étais gamin, votre voix m'a donné envie de faire ce métier. Alors, vous ne le savez pas, mais vous aviez participé à des disques de jingle de Yannick Chevalier. Mais bien sûr. Ça ne parlera qu'aux gens qui ont plus d'un certain âge. Compassionné. Et moi, quand j'étais gamin, j'habitais en province, en Picardie. Je commandais, il y avait un truc qui s'appelait Sono Magazine. Ils vendaient des disques de Yannick Chevalier. Quand j'avais un peu d'argent, je commandais le volume 7. Le mois d'après, le volume 8. Et il y a eu... C'était moi qui les envoyais, j'allais à la poste. J'en tiens. Et il y avait plein de jingles qui étaient faits avec la voix de Michel Elias. Il y avait des albums complets. Waouh. Voilà. C'est quoi qu'un souvenir. Moi, j'en ai pas. Je renais à chaque fois. J'en ai pas. Et puisque j'ai mal prononcé son prénom pendant trois jours de suite, donc c'est Kéliane, mais cette fois-ci... Ça t'a bien joué. Kéliane Blanc, la voix française, entre autres, de Daniel Radcliffe. Arrivée. Arrivée. Oui, oui. Val de mort et des retours. Mais tu sais quoi ? Je t'ai vu faire ça la dernière fois. Je zappais sur YouTube et je t'ai vu parler en mode normal. Ouais. Et d'un seul coup, tu t'es mis en mode Harry Potter. C'est-à-dire la voix en mode un peu plus... En fait, ce qui se passe, c'est que moi, tout va bien dans ma vie. Et donc, j'ai le grand sourire et je parle comme moi je parle. Et Harry Potter, il est un peu dépressif. Il a un peu tout le malheur du monde sur les épaules. Et donc, du coup, quand je parle en Harry Potter, je me mets en mode dépressif. Je me mets en mode « chaque mot est important. » Et ça devient le timbre Harry Potter. Et le timbre Harry Potter, c'est quoi ? C'est en mode... C'est... Voldemort est de retour. Il faut retrouver les Horcrux. Ah mais là, on y a un... Putain, on y a un... C'est dingue ! Vous venez d'entendre un comédien ? Mais il est extraordinaire. Mais voilà. C'est ça, c'est exactement ça. C'est que je me mets dans la peau du personnage. Exactement. Et c'est ça qui est génial dans le doublage, c'est qu'on peut jouer des personnages totalement différents qu'on ne nous donnerait jamais à jouer au théâtre ou à l'image. Et on a cette chance de pouvoir changer complètement notre voix. On a des projets fous. On a beaucoup de gens, vous avez bien fait de l'ouvrir, M. Curtil. Beaucoup de gens qui nous ont dit « Se souvient-ils de Sancho de Cuba ? » Ah, bien sûr. Je suis Sancho de Cuba. J'ai le Sancho pour la rumba. En jouant des maracas, j'ai fait tchik-tchik-tchiboum. Tchik-tchik-tchiboum. C'est une encore des paroles fous. Ça fait presque 30 ans, tu vois. Déjà ? Je vieillis, mais j'ai de beau rêve. Ça a été galère à faire les premiers de Jim Carrey. Ah, pas du tout. Parce que The Mask, c'était… Ah, pas du tout. Ah, oui ? Ah, non. Après, moi, c'est tout ce que j'aime faire. Des imitations, j'aime changer ma voix, j'aime chanter. Après, Jim Carrey, si tu n'as pas les capacités pour le faire, ce n'est pas la peine d'essayer. Donc, ça s'est fait assez vite, en fait. C'est de l'impro, presque. Ah, oui ? Sur la façon de faire, il y avait des indications. Oui, le personnage de The Mask, pas vraiment, en fait. C'était à moi de trouver un peu des… Lui, il imite des gens qu'on ne connaît pas vraiment en France, donc il a fallu trouver des équivalents. Il fallait faire une vraie adaptation et j'ai fait ça très spontanément. En fait, le personnage du Masque, je l'ai fait en un jour. Ah, oui ? Tout le rôle du Masque. Sérieux ? Oui, c'est chez tout le monde. Mais tous les films ? Génial. Sérieux ? Tout le formidable. Bonjour. Incroyable. Un très joli cadiche. Très moi, Loulou. Ça a marqué tout le monde, ça, le gru très joli cadiche. Il y a des phrases comme ça. Oui, oui, oui. Mais c'est… Voilà, enfin, c'est très spontané, quoi. Donc, moi, j'adore faire ça. Mes amis, restez avec nous. Tout à l'heure, ce que nous allons faire, c'est qu'on va donner des répliques célèbres avec lesquelles vous pourrez… Des répliques de films que vous pourrez faire et c'est moi qui attribuerai des personnages que vous avez faits dans des films. Peut-être que Jim Carrey lira un texte d'un autre film. Mais c'est un jeu. C'est très bien dit comme ça. Mais il n'y a rien à gagner. Tu donnes l'estime de quoi ? Voilà. Ça, c'est bien. Je ne la donne pas facilement. C'est déjà pas mal. On reviendra. Je poserai des questions sur lequel de vous quatre ? Je vous poserai des questions et vous, en tant que comédien, de ce que vous avez vécu, et si c'est plusieurs de vous quatre, vous pourrez répondre et nous expliquer. Restez avec nous. Ils sont là jusqu'à 20h. Beaucoup de gens sur Twitch vous aiment. J'adore les voix françaises. Il y en a un qui marque Sony 1 et 2. Sonic 1 et 2. Sonic, oui. Tu es le méchant. Et oui, c'est probablement le dernier film de Jim Carrey, d'ailleurs, puisqu'il a mis fin à sa carrière. C'est con pour toi ? Ça faisait un moment qui me conditionnait. Et t'avais préparé, déjà. C'était un petit moment qui me préparait. C'était à peu près... En dix ans, il a fait trois films, donc, tu vois, heureusement, je ne fais pas que lui. Bon, vivement le retour de Chandler. Bon, ben non, non plus. Non, non plus. Tu vois, c'est pas de bon, moi, avec les comédiens. Nous, nous avons des comédiens de talent qui sont avec nous. Je suis très content. Il y a Emmanuel Curtil, il y a Michel Elias, il y a Kéliane Blanc, t'as vu, je t'ai bien dit. Il y a Jean-Philippe, il y a Jean-Philippe, puis Martin. Kéliane, puisque tu fais Daniel Radcliffe, il doit y avoir des conventions dans tous les sens. Alors, ça, ouais. C'est incroyable. C'est le truc à la mode. Les dix dernières années, le nombre de conventions qui ont augmenté, et maintenant, j'en fais minimum une par mois. Et donc, je me déplace et je suis à la rencontre de tous les fans de France et ce qu'on appelle les Potterheads, les gens qui sont fans de Harry Potter, en fait, c'est incroyable parce que ça va d'une génération et il y en a qui ont 60 ans, 70 ans même qui viennent me voir. C'est très malsain qu'ils ont 70 ans et qu'ils sont fans d'un enfant. Il faut faire attention. On voit leur nom à la police quand même. Mais ça va même jusqu'à 6 ans et des petites qui ont 6 ans et il y a des gens qui ont tout vu. Alors déjà, je trouve ça un peu chelou quand même. Si, si, c'est bizarre. Déjà, à 6 ans, voir tous les Harry Potter, il y a un truc un peu plus de l'énergie. Mais attends, tu faisais le tout premier Harry Potter. Il a quel âge le gamin ? C'est la question qu'on se posait tout à l'heure en rentaine. Dans le film, il a 11 ans et moi, je l'ai fait, j'avais 12 ans. J'avais 12 ans sur le premier Harry Potter. D'où la toute petite voix. C'est incroyable. Déjà, je suis fasciné par des comédiens adultes qui doublent. Mais alors, un enfant, arriver à savoir, ça doit être compliqué de faire jouer un enfant et tout. En fait, moi, je fais toujours le parallèle avec la musique. Et quand on apprend un instrument, quand on est un enfant, tout paraît facile. Et quand à 18 ans, on lui dit alors, c'est pas trop dur de jouer de la guitare, de jouer du piano. Bah non, c'est facile. J'ai grandi avec ça. Et moi, c'est pareil. J'ai grandi avec le doublage. J'ai grandi avec ce milieu-là. Et donc, comme c'était un jeu, pour moi, je m'amusais. Je me suis éclaté dans les studios. Et donc, voilà, c'est un jeu. Et c'est toujours un jeu. C'est clair que quand t'es Yama, tu ne te poses pas de questions. Voilà, c'est ça. Tu ris, on demande de pleurer, tu pleures. Moi, je suis juste à côté de lui, je le vois de profil. Il y a ses yeux qui brillent quand il meurt. Oui, c'est vrai. Ça met une belle voix, Michel. Vous l'avez déjà dit ? Merci. Elle est rassurante. Vous devriez bosser, cette voix, Michel. Ça sert de la caillasse. On peut en faire quelque chose. Il faut que je m'en serre. Vous avez déjà fait de la pub pour le chocolat, Michel ? Vous devriez y penser. Ça pourrait marcher, vous savez. Ça pourrait faire des décennies, cette pub. J'ai fait Milka. J'ai fait Milka. Et puis après Milka, j'ai fait le voisin de palier de Milka. Bon, attention, voici un questionnaire. Tout à l'heure, je vous le dis, on va devoir prendre vos voix de rôle et de personnage de film. On vous replacera dans OSS 117. On verra, il y aura des phrases du Dîner de cons de François Pignon. Il y aura des phrases de La Cité de la peur. Il y aura des extraits des bronzés fondus qui qu'on devra refaire. Des phrases de Obi-Wan Kenobi dans Star Wars. De Jeff Tuch dans Les Tuches. Et de Otis, le grand délire dans Astérix et Obélix. Mission Cléopâtre. Mission Cléopâtre. Pas Mission Obélix de personne de licencié dans cette équipe. Voici en tout cas les questions rapides. Vous êtes quatre, vous êtes là. Lequel de vous quatre a déjà rencontré l'acteur qui le double ? Oui. Deux ? Il a rencontré Harry Potter. Et j'ai rencontré Danny Radcliffe grâce aux avant-premières qui étaient organisées la plupart du temps en France. Il est très sympa. Et il est super cool. Il est déjà venu ici. Après, j'ai parlé avec lui. Il y avait beaucoup de monde autour, beaucoup de caméras de photographes. Mais j'ai passé un quart d'heure avec lui à discuter de lui, de son rapport avec Harry Potter. C'était vraiment cool. Jean-Philippe. Oui. Moi, j'ai rencontré Tom Hanks deux fois et c'était merveilleux. La première fois, j'étais à Los Angeles. Je vivais là-bas pendant trois ans. J'ai vécu là-bas pendant trois ans. Et j'étais invité à un mixage dans un grand studio dans Los Angeles. Et lui, il était en train de post-produire sa série. Il était producteur de la série sur l'émission Apollo. Oui. Et on s'est retrouvé à l'endroit où on prend les petits déjeuners, les machins, les muffins. Voilà. Et il y a quelqu'un qui nous a présenté qui nous connaissait. Il lui a dit je suis ta voix. Il m'a regardé. Il est super grand. Il paraît être. Il m'a regardé comme ça d'en haut. Il m'a dit Oh, my French voice. Mais c'est bien. Il a été adorable. On a parlé pendant un petit moment comme ça aussi. Et puis il m'a invité six mois plus tard à le voir en tournage dans La Ligne Verte. Très bien. Super. J'ai passé une journée assez géniale. Pas mal. T'as jamais rencontré Jim Carrey ? Jamais, non. Jamais. Même nom, on l'a vu ? Ni Jim Carrey, ni Matthew Perry, ni Simba, ni personne. Je n'ai rien à vous proposer. Tu aurais du bleu ? De toute façon, on ne se parle pas anglais ou alors vraiment sous la torture. Ça aurait été un peu compliqué pour moi. C'est quoi ? On l'a vu il y a trois ans. Si j'avais su, je te rendais. Mais oui, c'est con. Je ne sais pas. Je pensais que tu l'avais déjà vu, moi. Parce que moi, j'ai déjà rencontré Jean-Philippe Hubertin, Michel Elias, et Guéliane, tu vois. Quel de vos quatre regrette de ne pas avoir doublé un autre acteur ? Par exemple, un acteur, vous allez dire qu'est-ce que j'aurais aimé être sa voix ? Eh bien, j'aurais beaucoup aimé travailler sur Jim Carrey. C'est marrant pour vous de quoi tu le dis comme ça, Michel, des fois, ça fait un peu dépressif. J'aurais aimé. C'est vrai ? T'aurais, mais t'aurais pu. Oui, parce qu'il y a... C'est théâtral, Jim Carrey. Il y a tellement de choses. C'est absolument extraordinaire. Mais bon, enfin, c'est... J'ai eu beaucoup de chance. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai failli doubler Kurtil. Oui, j'ai failli doubler Kurtil. Sur le périph, non ? Bonne vanne, ça. Non, mais à propos des rencontres, par exemple, je rencontre tous les jours Poumba quand je vais au cabinet, mais... Mais sinon, mais sinon, j'ai rencontré... Voilà. J'ai fait la voix du grand Strumf dans le premier long métrage de la flûte à six Strumf et j'ai rencontré Peyo. C'est Peyo qui m'a choisi pour ce faire. Donc, le papa des Strumf et du grand Strumf... Ah, il a dit, mais j'aime bien Michel, d'accord. Voilà. Adoubé. Comment il parlait le grand Strumf ? Un petit taquet pour l'herlandaise. Comment il parlait le grand Strumf ? Adoubé le grand Strumf. Mais j'en faisais une sorte de Michel Simon. Une sorte de personnage intif, voyez-vous. C'est sympa ce grand Strumf. C'est très sympathique. Restez avec nous dans un instant et de retour. Ne bougez pas et ensuite, on vous mélange dans tous les films. L'homme avec... Et là, j'ai demandé des applaudissements. L'homme avec la voix en or. Celui qui m'a donné, entre autres, envie de faire ce métier. Oui, Michel, je parle de vous. Celui qui a été la pub Dédé qui a fait rêver des générations. Dédé ! Celui qui a été la voix de Fernandelle dans la pub Puget. Mais ce n'était pas ma faute. Oh, putain, oui ! Je ne l'ai pas fait exprès. Si vous avez maté le roi lion mille fois, c'est Pumba ! Monsieur Port, c'est ça. Refais-moi ça, monsieur. Monsieur Port ! Avec une plausible insensée. Et la caverne qui fait flipper dans Aladin ? Qui vient troubler mon repos. Ce n'est que moi, Gazim, très humble voleur. Je fais les deux. C'est bien, c'est pratique. Le gars est là, il fait les deux. Fais tout, fais tout. Tant qu'elle a fait tout. Jean-Philippe Puy-Martin. Ça va, Jean-Philippe ? Oui, ça va, très bien. Forest Gump, Seulie, Seul au monde, Tom Hanks, c'est lui. Woody dans Toy Story, c'est lui. Timon dans Le Roi Lion, c'est lui. C'est lui aussi. Et Tom Cruise, depuis le dernier samouraï, c'est ça à peu près ? Depuis le dernier samouraï. Ce n'était pas Attal avant ? Non. Il y a eu entretien avec un vampire et puis après, Attal l'a fait cinq fois de suite à partir de Eyes Wide Shut jusqu'à Vanilla Sky. Et après, je l'ai repris sur Dernier Samouraï et depuis. Et il y a Poivé aussi qui l'a pas mal doublé dans Le Roi Lion. Au tout début, voilà, avant. Il a fait notamment Top Gun le premier. Le premier film que je regarde où ça bastonne, là où il s'est un ancien de l'armée ? Jack Ritcher. Jack Ritcher. Oui, c'est moi. Oh, t'es Jack Ritcher. Jack Ritcher. Jack Ritcher. Oh, oui, c'est Jack Ritcher. Oh, les gars, c'est Jack Ritcher. J'adore, mais c'est vrai. Ah, c'est un vrai film de bourrin, mais il est bon, ce film. Oui, il est bien. Ah, non, mais Jack Ritcher, t'as vu, quand tu le fais, il est très calme, maintenant, Jack Ritcher. Toujours. Toujours. J'adore, quel délau. T'es dans Ton Air sur les Tropiques, c'est toi aussi, du coup ? Oui. Ah, énorme. Ça, j'ai adoré. Les Grossman ! Attends, il est génial, il n'est pas dans le générique. Oui, en plus. Tu veux dire, la séquence où tu dis, mais ton gros point dans sa grosse gueule. Il est ch... Tu vois, il est chauve. Ça a dors son look. Tu reconnais que ses yeux dans ce film. C'est clair. Les Grossman. J'avais oublié ça. Kélian est avec toi, Kélian Blanc. Et si vous avez suivi Harry Potter et vous êtes des millions en France à être fan de ce jeune homme, c'est la voix française. Et oui, et je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. J'adore, j'adore. Eh oui. Ou des Expecto Patronum. Oh, merde ! Pour les sorts. Bah oui. Tu les connais tous, les sorts ? Oui, tiens. T'en as retenu ? Oui. Alors, Expecto Patronum. Allez, tu m'en fais cinq. Expelliarmus. Wingardium Leviosa. Ah bah oui. Oui, le classique. Après, il y en a qui ne le disent jamais. Le Avada Kedavra. Ça, on ne l'entendra jamais. On n'a pas le droit. Il est interdit et c'est celui qui tue. Oui, d'accord. Et Harry ne tue pas. Le Avada Kedavra fait mourir. Oui, c'est le pire, c'est le pire. Je ne savais pas. Monsieur Emmanuel Curtil, on parlait de The Mask. On parlait de tous les films de Jim Carrey. On parlait de Matthew Perry dans Friends. Qu'est-ce que c'était bon quand tu faisais Matthew Perry dans Friends. Tu sais que tu lui as... C'est génial, j'ai adoré faire ça. Tu lui as donné, je trouve moi, à ce personnage en version française. Ce qui n'était pas le cas de tous les doublages de Friends. De tous les personnages. Non mais, tu lui as donné... On n'a pas entré dans ce débat. Non, 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 mais sérieux. Vous avez vraiment contribué à faire connaître la série. Moi, je te dis que je regardais la série en français. Quand il y a eu ce changement de voix, il y a certaines voix qui ont été changées. Je me suis mis à la VO. Je n'ai plus pu supporter. Ils ont changé les voix ? Oui, il y a un moment donné. Il y a eu d'autres. C'est là où on voit que tu es comédien. Il me l'a fait la surprise. Et puis, Sacha Barron-Cohen. Le dernier Borat. Le 2, oui. Bonjour, je suis le Borat. Je viens de Kazakhstan. Tu sais que ce film, je l'ai mis devant ma chérie parce que moi, je suis fan de Borat. Et ma chérie, on était plus peu... Elle est témoin réceptive. Je lui dis, écoute, elle me dit, non, j'ai envie de voir. Ouf. Tu sais, c'est là où tu es... C'est pas ton genre. C'est un début de relation. Tu fais... Oui, c'est ça. On va peut-être pas aller là-dessus. Je ne voulais pas lui montrer que j'avais des goûts comme ça dès le début. Elle était morte de rien. En même temps, ça annonce la couleur tout de suite. Elle me disait, il m'a montré un film. Borat, j'ai adoré. J'ai fait le 2. J'ai pas fait le... Oui, oui, le 2. Et puis, on parlait tout à l'heure aussi de Mike Myers. Ah bah oui. Ah bah oui. Yeah, baby, yeah. C'est Nick Edelic. Et le Docteur d'enfer par conséquent. Je suis le Docteur d'enfer. On s'est rappelé tout à l'heure que dans Garfield 2, je suis Garfield et c'est mon double. Et voilà. Ah oui. On voit bien que vous n'êtes plus des enfants. On n'avait pas regardé Garfield. Non. Mais il a un cousin anglais et c'est l'autre Garfield. Ok. Et voilà. Comme quand on s'est suivi de longues années. Jusqu'au bout. Les gars, ça va être le moment de bosser. Attention, voici cette séquence qui n'est pas très facile. C'est la séquence. Vous êtes des comédiens de génie. Voici une séquence de Hubert Bonnisseur de la Bat. Nous sommes dans OSS 117. Dit par Emmanuel Curtil en Jim Carrey comme il le veut. Je suis ravi de vous revoir. Je n'avais pas eu l'occasion de vous parler depuis cette mission à Kstat. Je voulais vous remercier. Très belle mission. Très agréable. J'espère que vous n'êtes pas trop désappointés. J'ai pas pu touer tous les chintocs. J'en suis désolé. Je sais que vous détestez ces bouffards de riz. C'est vrai qu'ils sont récalcitrants. C'est face de couetche. C'est... C'est tranche de pamplebousse. Robustes, les têtes de prunes. Les cœurs d'ananas. Les rondales de citron. Les bananes flambées. Avant qu'elles soient flambées, bien sûr. Les bananes, quoi. Le texte, c'est le film. Je le dis pour celui-là. Ça ne vient pas de toi. Ce n'est pas ce qu'on dit en ce moment. Manuel, ce n'est pas bien ce que tu as dit. Non, ce n'est pas bien. C'est ton avocat, c'est bon. Alors, Michel Elias, en pomba. Alors ça, je ne sais pas si ça va être facile. Tu es François Pignon dans le dîner de con. Allô ! Pourrais-je parler à M. Leblanc ? Juste une fois. Bonsoir, M. Leblanc. Georges von Bruegel à l'appareil. Pardon de vous déranger à une heure aussi tardive. Tardive, mon tante. Je suis producteur belge, n'est-ce pas ? J'arrive de Belgique une fois. Je suis très intéressé par votre roman, ma tata. Le petit ceval de ma neige. J'aimerais discuter l'achat à Détrué pour le cinéma. Pour le grand écran. Pas pour la petite lucarne. On s'en assure. Je crois que je ne l'ai pas entendu pour une heure tardive, mon tante. Tu crois que je ne l'ai pas entendu, ta vanne ? Oui, mais je n'ai pas pu. Elle est passée. Je ne peux plus m'en empêcher. Alors, Kéliane, Harry Potter, Emile, dans la cité de la peur. On peut tromper mille fois, mille personnes. Non, on peut tromper une fois, mille personnes. Mais on ne peut pas tromper mille fois, mille... Oh non. On peut tromper une fois, mille personnes. Mais on ne peut pas tromper mille fois, mille... Oh non, je n'en sais plus, moi. J'adore, j'adore. Alors, je vais être là... Oh, il y en a un tout à l'heure avec Jean-Philippe, tout à l'heure et Michel Elias. On va le garder pour la deuxième partie. Je ne vais pas vous tuer tout de suite. Jean-Philippe, puis Martin. Alors, j'avais en Timon, mais ça peut être en... C'est Jean-Claude Duss des Bronzés Fonduski. C'est ou en Timon ou en... En Woody. En Woody, qu'est-ce que tu préfères ? Je te laisse... Oh, en Timon. Allez. Écoute, Bernard. Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire, on ne peut pas vraiment tout miser sur notre physique. Surtout toi. Alors, si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que tu n'as aucune chance. Vas-y, fonce. On ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. Je suis frère. Vous voyez pourquoi j'adore faire cette émission. Restez avec nous. Là, il y a des gens sur Twitch qui font Dédé, Dédé, Dédé. Ils sont comme des fous. Je crois que tu es obligé de leur faire. Dédé ! Voilà. Vous aimez cette émission. Je sais qu'à chaque fois qu'on fait des émissions sur le doublage, vous êtes fan, vous aimez découvrir les comédiens, parce que ce sont des vrais comédiens. Mais ce soir particulièrement, je sais que vous êtes nombreux à nous laisser des messages sur Twitch. Petite pause. Qui n'a rien à voir. Lundi. Maneskine seront en fin d'émission avec nous et en live dans la mezzanine d'énergie. Donc, vous pourrez, ceux qui seront dans le studio avec nous, évidemment, viendront aux premières loges et puis les autres pourront venir. Oui. On fera un show vers 19h et 20h le live. Ça va être bien. Ça va être étonnant. C'est le nouveau celui-là. Il y a longtemps qu'on n'avait pas entendu de la guitare électrique. Oui, c'est bien. Enfin, ça revient. Michel, tu as une voix incroyable. Non, mais c'est vrai, tu sais que tu as une voix très posée. Posée où ? Par là. Tu as une voix très ronde, très belle. Smooth. Très smoothie. Il y a plein de gens qui nous mettent sur Twitch. Ace Ventura. On n'en a pas parlé d'Ace Ventura. Ah oui. Ça, c'était quelque chose. C'est très spécial. Oui, un peu. C'est un public particulier. Et Food Irène, ceux qui ont vu. Ah, Food Irène. Oui, je voulais deux. Vagiclean. Vagiclean. Alors ma poule, on a la moule qui coule ? La meilleure réplique. C'est la meilleure. La meilleure. C'est vrai que c'est très étrange. Tiens, on reprend lequel de vous quatre avant de vous replonger dans des rôles. Lequel de vous quatre a un rituel avant de commencer une session de doublage, une petite superstition. Un rituel pour... Je prends une douche. Pour la voix. Pour les copains, c'est super, Michel. Ça, c'est très bien. Avant, une petite session de doublage ? Oui. En général, je regarde le cachet que je vais toucher. Je regarde le rituel. Je regarde le lignage. C'est ça. Je regarde le lignage. Je t'ai un froid, là, peut-être. Qui est le chef de plateau, le directeur artistique ou la directrice ? M'intéresse. Il y en a que vous n'aimez pas. Lequel ? Lequel ? Cette question, elle est... Mais lequel aurait finalement envie de plus de films où on le voit, où finalement est heureux ? D'être aussi un comédien qui représente plein de personnages ? Moi, j'adore. Moi, j'adore d'être dans l'ombre. Moi, je trouve que justement, on fait le métier qu'on rêve, se mettre dans la peau des personnages, rentrer dans quelqu'un d'autre et faire des choses incroyables qu'on n'aurait jamais fait dans la vraie vie. Et à côté de ça, pouvoir vivre tout à fait normalement dans la rue. Oui, parce que c'est vrai que physiquement, on est loin d'Haricoteur. Moi, ça me va très bien. Oui, oui. Non, mais si. Merci. Merci. Il n'y a pas de vanne. Il n'y a pas de vanne dedans. Mais oui, si. Mais oui. Mais effectuant. Donc moi, ça me va très bien. Moi, j'adore. Je n'ai pas de frustration non plus. Je suis très content de faire ce que je fais. En plus, je le fais plutôt dans de bonnes conditions. On est là tous les quatre. Oui, vous êtes des stars, les amis. Et puis, comme je te disais en début d'émission, on a l'occasion de jouer des personnages qu'on ne nous donnerait jamais à l'écran ou au théâtre. Jamais on ne m'aurait donné Austin Powers. Je te vois mal au théâtre d'Iravagicline. Michel, physiquement, il est assez loin de Poumba. C'est vrai. On va savoir. Sous la table. On ne s'est pas. Et puis, parfois, on s'évente et ça fait du bien. Mais sinon, moi, au micro, je suis sur scène. Je suis sur scène. Je t'amuse. Je joue, je m'amuse. Oui, on ne triche pas. Parfois, la scène me manque. Maintenant, je suis au micro. C'est vrai que la scène, avec le public devant, là, c'est quelque chose d'incroyable. Mais la vie a fait que, et maintenant au micro, j'arrive à compenser complètement ça. Parce que ce que l'on fait, c'est, comme disait Kéliane, c'est génial. Jean-Philippe puis Martin, tu ne m'en veux pas. On ne se connaît que depuis tout à l'heure. Si je dis que tu es loin de Tom Cruise. Tu ne m'en veux pas. On ne se connaît pas assez, mais... Mais pourquoi ? Non, moi, pour revenir à la même... Je trouve que j'adore aussi tourner, aussi être au théâtre, mais je trouve que le doublage offre quelque chose, comme une quintessence de l'acteur, du comédien. C'est-à-dire que non seulement on doit être transparent à un rôle, mais on doit être transparent à un autre acteur, à quelqu'un qui respire différemment de nous. Donc, il y a une espèce de... Moi, je trouve que c'est incroyable ce que vous faites. La dernière, lequel de vous quatre, et soyez très honnête, a déjà dragué en utilisant sa voix d'acteur ? Oui. Eh bien, tu es le seul. J'ai fait. J'ai fait cette voix-là. Vous préférez ? Oui, 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 oui. Non, mais c'est vrai. En plus, moi, là, j'ai commencé à 10 ans le doublage. Forcément, les années d'adolescence, j'en ai dit... Évidemment. Je suis Harry Potter, évidemment. Tu veux voir ma baguette magique ? J'en ai usé un petit peu. C'est vrai, c'est vrai. Michel, lorsque le personnage de Poumba, on dit que c'est lui qui a fait Poumba, alors on sent parfois, dans certaines mirettes en face, qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'elle voit Poumba ? Ou est-ce qu'elle voit Michel Elias ? Est-ce qu'elle le sent ? C'est compliqué. Est-ce qu'il va péter comme dans le film ? Je ne fais pas que péter. On fait d'autres choses aussi. Très bien. Je suis très complet. Je ne vous dirai pas quand. Alors, moi, j'ai essayé... On a la moule qui coule, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout. Je me suis pris un vent, mais tu vois, ça va. Et là, pour un début de relation, ce n'est pas terrible. C'est trop tôt. Moi, Michel, quand j'étais gamin, j'ai entendu Michel faire une voix très typique. Et comme je n'avais pas... Tu sais, les petites voix aiguës qu'on entend des fois à la radio avec les harmonizers, je n'avais pas cet appareil-là chez moi, parce que ça coûtait une fortune. Je ne savais même pas où on le trouvait. Et Michel, il faisait un truc avec sa voix, et pendant des années, quand j'avais 13-15 ans, je faisais des jingles avec... Je faisais des voix comme ça ? Ah, il le fait super bien. C'est fou ! Je m'étais en trainant. Et c'est bien ! Moi aussi ! Et quand t'es en colère, c'est comme ça, derrière ! Quand je suis en colère, ça me battait dans tous les sens ! Mais c'est super, c'est vachement bien ! Mais surtout, je n'avais pas de machine, alors je suis obligé de le faire moi-même. C'est bon. Qu'est-ce qu'il passe ? Alors non, les graves ne sont jamais... Je suis resté bloqué. Je suis resté très aiguë. Pas à m'en vouloir, mais... Tu nous l'as mis dans l'aiguille, c'est très bien. On a encore un, et dans un instant, on fait encore un titre ? On est obligé ? Oui. On a passé 62, cette heure-là, non ? Oui, on est un bon... Non, justement, 61. On tape 62, et puis après, on y va. Qu'est-ce qu'on écoute ? Elle est duée. Très bien. C'est la même chose. Elle est très duée pour ce qu'elle fait. Très, très duée pour ce qu'elle fait. J'attendais à ce que Michel me fasse la vanne, mais elle est très duée. On est sur NRG, nous terminons cette émission spéciale doublage. Voici le dernier défi de l'émission. Vous allez reprendre, cher Emmanuel Curtil en Chandler, The Friends, la séquence de Gérard Depardieu dans Les Valseuses. Oh là là ! On n'est pas bien, là ? Ah bon, p'tit Joey, à la fraîche, mon poussin, décontracté du gland, et on bandera quand on aura envie de bander. Tu me fais dire que des saloperies. Entre les chintocs, les... C'est vrai, c'est vrai, c'est que pour toi. C'est que pour moi. Je vais avoir des problèmes, les mecs. On m'a dit tout à l'heure qu'on se connaissait depuis 30 ans, et je me suis dit que ça valait... C'est moi qui ai des colis piégés. On s'imagine que ça fait 30 ans qu'on se connaît. Vous avez quel âge, les deux, là ? Il y a des chiffres que c'est... Non, on s'est connus jeunes. On s'est connus, on était gamins. On avait quoi ? Un peu plus de 20 ans, quoi. C'est ça, t'avais... 22-23 ans, oui. Ah oui, on était... Ah oui. Sur une... Ah oui. Attendez, quelle séquence j'ai oublié ? Ah ! Michel Elias, en Fernandelle. En Fernandelle. Obi-Wan Kenobi, dans Star Wars. Tu étais l'élu, c'était toi. La prophétie voulait que tu détruises les sites, pas que tu deviennes comme eux. Tu devais amener l'équilibre dans la force, pas la condamner à la nuit. Nous étions comme mon frère. Ah là là, je t'aimais, Anakin. Euh, Kine. Alors, on reste dans le thème. Ah mais oui, dans Boba Fett, Kélian. Mais oui, mais sauf que j'avais pas mué dans Boba Fett. C'était l'épisode 2 de l'attaque des clones. J'ai fait Boba Fett, effectivement. Mais en fait, c'est quand il voit son père se faire tuer devant lui et qu'il devient le chasseur de primes. Il prend le casque de son père pour devenir le chasseur de primes. Mais c'est vrai ça. Ah oui, t'avais pas mué. Là, à ce moment-là, j'avais pas vraiment mué. Tu te démerdes. T'avais qu'à pas muer. Jeff Tuch. Jeff Tuch. Alors, fait par plus Harry Potter, du coup. Vas-y, vas-y. Et moi, c'est Tuch. Avec un T. Comme T'es là, T'es là. T'es là ou t'es pas là ? T'es là ? Ben, où c'est que T'es ? Où c'est que T'es ? T'es pas là. T'es pas là. Où c'est que T'es ? Ah, T'es là. T'es là, T'es là. Mais t'es pas là. Avec un T comme Tuch. Ah, T'es là. Tuch, t'es là. Et Michel Elias en Jules César, puisqu'il y avait eu la version redoublée. C'était ça, non ? Tu faisais Jules César dans quel film ? Je faisais César dans l'Astérix contre César. C'est le 2, je crois, non ? Non, le 1, c'est l'Astérix contre César. C'est l'Astérix contre César. Voilà. C'est ça, on voit bien. Et tu faisais César. Mais parce qu'en fait, c'était un acteur allemand, Godfrey John, qui parlait français. Enfin, il avait appris mot à mot. Et en fait, Claude Zidi, réalisateur, voulait un accent italien, mais qui puisse matcher avec Roberto Benigni, qui lui parlait parfaitement avec son accent italien. Donc, il fallait que les deux... Ah, pas idiot, bien sûr. Mais oui. Très bien. Alors, pour la peine. Il puisse répondre. Et donc, je suis choisi. Alors, tu te replonges, c'est une phrase, tu te replonges et tu remontes tout de suite de l'eau, en Jules César. Et à côté, nous aurons Jean-Philippe, en Forrest Gump. Alors, Jean-Philippe, j'ai vu le texte. Tu prends ton temps. Bon courage. Tu prends ton temps. Oui, ben oui. Il nous reste une heure. Voilà, voilà. Attention, on se replonge. Alors, c'est une bonne situation, ça ? Scrib. Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou mauvaise situation. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois, on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais. Le miroir qui vous aide à avancer. Alors, ça n'est pas mon cas, comme je disais là. Puisque moi, au contraire, j'ai pu. Et je dis merci à la vie. Je lui dis merci. Je chante la vie. Je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent, mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ? Je leur réponds très simplement. Je leur dis que c'est ce goût de l'amour, ce goût qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique. Mais demain, qui sait ? Peut-être simplement à me mettre au service de la communauté. À faire le don. Le don de soi. Bonjour. Philippe puis Martin, bravo. Attendez, parce que j'ai une demande particulière. C'est une partie des demandes particulières de l'équipe. Chacha, est-ce que tu peux demander, s'il te plaît ? Parce que c'est moi qui le fais. Ça fait genre, demande, je n'ose pas. Alors, est-ce que vous pouvez faire, maman disait, etc., etc., la boîte de chocolat ? Ça me fait énormément de plaisir. Maman disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. C'est bien. Merci beaucoup. J'étais devant. Très bien. On attend la suite, mais c'est nickel. Restez avec toi. Non, restez pas avec toi. On va se dire au revoir. On va revenir demain. Monsieur Curtil, qu'est-ce qu'on vous souhaite de beau ? De continuer comme ça, quoi. Qu'est-ce que Jim Carrey revienne ? Oui, c'est ça. Mais tu vas voir, il ne va pas arrêter de tourner. Il a dit, il a ouvert une porte quand même. Il a dit, si jamais on me propose un chef-d'oeuvre, je le ferai. Et il y a Mike Myers qui, bientôt, tu me l'as dit, va y avoir une série. Non, mais elle est déjà sur Netflix. Le Pintaverat, où il fait huit rôles, huit personnages différents. Il aime bien ça, le Féran. Il faut que je regarde, il faut que je regarde. Ça s'appelle un seul en doublage. Tu fais huit voix différentes, du coup ? Oui, bah oui. Enfin, je ne cherche pas spécialement à modifier ma voix, mais c'est des personnages qui sont tellement différents. Huit cachés. C'est ça. Huit fois le coup de dune ! Jean-Philippe Hume-Martin, qu'est-ce qu'on peut dire de beau ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de beau ? Moi, j'ai beaucoup de chance en ce moment, parce que j'ai plein de tomes qui sortent. J'ai le tome Top Gun. Oui, c'est vrai. J'ai le tome du film de Baz Luhrmann, aussi, du Elvis. Ah oui, on l'attend, ça va. Alors là, c'était génial, parce que c'était avec un accent hollandais. Ah ! Donc, il coache et tout, c'était... Parce que parler hollandais, c'est très facile, mais c'est un peu... Il faut parler français avec un tout petit international accent. Il faut écouter Dave. Oui, c'est ça. C'est très très bon de mec, ce genre de sens. Dave en interview. Michel Elias, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de beau ? Eh bien, me souhaiter de revenir aussi souvent que possible, parce qu'ici, je suis heureux. Pourquoi ? Parce qu'il y a Darbois, là, qui... Ah, Richard. Ah, c'est là. Qui nous berce. Et puis, aussi, pour rendre hommage, quand même, à Poivet. Oui. À Jacques Frantz. Voilà, on se sent bien ici. Merci, Coë. Et Patrick Poivet, c'était quelqu'un qu'on aimait beaucoup. Ah oui. Et qui venait nous voir à chaque fois, parce qu'il faisait des voix de rire et chansons. Et il passait systématiquement nous voir à n'importe quoi qui se passe. Oui, il était... Star International ou pas, il était systématique. Il était chez lui. Il venait nous faire un bisou et il savait qu'on le trouvait extraordinaire. C'est très gentil de rendre hommage. Kylian, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de beau ? Plein de nouveaux projets, toujours plus de... Des conventions ! Et des conventions, oui. Mais ça, franchement, ça, je m'en fais pas du tout. Parce que, vu comment c'est parti, je sais que j'en aurai... Et ça, je pense qu'il y en aura de plus en plus. C'est un truc que nous, j'aimerais bien voir... C'est pour ça. Et en fait, j'ai plus confiance en le fait que je vais faire plein de conventions plutôt que je vais faire plein de doublages. C'est vrai, il y en a quasiment tous les week-ends. Si je voulais, je pourrais en faire tous les week-ends. Pas qu'en France, d'ailleurs. Il y en a aussi en Belgique. Il y en a en Belgique aussi, oui, exactement. C'est incroyable. À la Réunion aussi. Oui, ah oui. Pour ceux de la Réunion. Je postule pour la Réunion. Si jamais vous avez envie, je suis disponible. Si vous voulez Garfield à la Réunion. On va faire un charter. Soyons clairs. C'est marrant, ils veulent tous faire des conventions. Rottel, il m'a dit qu'il prend. Nous, on prend la Réunion. C'est beau, les Ardennes. C'est magnifique. Tu vois ce qu'il fait, tu fais de la Réunion. On fait un Garfield 2, tu fais l'anglais. Oui, bien sûr. Je suis prêt à tout, à n'importe quelle bassesse pour aller.